Salut tout le monde, c'est Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il était important que je vous fasse une vidéo annonce sur la chaîne en général, ce qu'elle va devenir, sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et sur l'avant-première de Thor Ragnarok. Donc d'abord, je vais parler de la chaîne en général, vu que ça concerne la globalité d'entre vous, puis on en viendra au plus intéressant de la vidéo après. Donc, ce que je voulais vous dire en globalité, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai toujours écrit. J'ai écrit des rétrospectives, donc environ je voulais faire une rétrospective une fois par mois, sachant que c'est un format qui vient de débuter. Je voulais faire des critiques à vie quotidiennement, suivant la sortie des films, sachant qu'il y a eu une petite période où il n'y avait pas énormément de films que j'ai pu aller voir, et que là, ça vient tout juste de reprendre avec Blade Runner 2049 et plein d'autres. Donc, forcément, les critiques à vie devraient reprendre. Le problème, c'est que je suis encore en pleine écriture de Batman v Superman, qui est une vidéo qui devrait durer environ une demi-heure, 30 minutes, et d'autres vidéos critiques, mais je ne veux pas vous le dire, parce que ça reste après des... on va dire encore sous forme de projet, j'écris, je prends des notes, mais ce n'est pas encore sûr que ça va se finaliser, si vous voulez. Car c'est, encore une fois, je suis sûr de rien, c'est à chaque fois des idées que je note, afin de ne pas oublier, mais je ne suis jamais sûr de rien, de rien sortir. Il n'y a que Batman v Superman, je suis sûr que ça sortira, parce que c'est extrêmement bien avancé. Donc voilà, c'est toujours pour vous dire, je suis toujours en train d'écrire, je ne suis jamais en train de rien faire, si je n'ai pas sorti une vidéo depuis une semaine, deux semaines, c'est normal, vous n'étonnez pas. En fait, j'essaie vraiment de privilégier le contenu de bonne qualité, mais vraiment qui sort à la limite en plus de temps. Vraiment, je n'ai pas envie de faire des vidéos bâclées. Il y a à la limite que les critiques à vie que je peux faire, on va dire, de façon plus légère, de façon chaude, mais vous avez pu le voir avec la critique à vie de ça, je l'avais faite de façon plus rapide, en fait, je n'avais pas eu masse de temps à travailler, du coup je me suis dit, bon, il faut quand même montrer aux gens que je suis là, et puis bon, il fallait quand même que je parle du film ça qui était sorti depuis un petit moment, donc il a bien fallu que je vous parle du film ça. Après, là maintenant, il y a d'autres critiques à vie qu'il va falloir que je fasse, là il y a Thor Ragnarok qui sort, donc forcément, il va être important que je reprenne un bon quota de vidéos. Enfin, du moins quand il le faut, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, je fais vraiment de mon mieux pour vous sortir des vidéos quand il le faut, et puis voilà. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, donc ça concerne le matos, évidemment, au niveau du matériel audio comme vidéo, donc j'aurai du nouveau matériel qui devrait arriver d'ici peu de temps, à mon avis, que j'ai déjà commandé, donc du coup, ça risque de vous changer de d'habitude, surtout au niveau de la luminosité également, au niveau de la lumière, j'ai pu, entre guillemets, me procurer un nouveau kit de lumière naturelle, en fait, ben, lumière naturelle, en fait, c'est de la lumière blanche, donc tout simplement, ça sera mieux pour les vidéos, je serai mieux éclairé. Donc voilà, au niveau de la luminosité, vidéo, audio, ça devrait être mieux, vu que j'aurai un micro-rod et puis tout le reste, donc du coup, ça devrait être plus simple. Donc maintenant, on en vient au plus intéressant, qui concerne Thor Ragnarok, alors, à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, on est le 24 octobre, et je vais aller voir la séance ce soir, vers 19h40, un truc comme ça, en 3D. Donc, si certains d'entre vous ont des questions, quelque chose à me dire à propos du film dans la soirée, donc, je sais pas, vers 22h, parce qu'à mon avis, c'est vers 22h que je vais sortir de la séance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me spammer de questions ou de machins sur le film, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Et, en plus de ça, j'aurai donc un live dédié à ce film, donc, qui aura lieu, donc, le lendemain. Le lendemain, j'aurai un live, donc, dans lequel je répondrai à vos questions, je donnerai mon avis sur le film. Évidemment, il y aura, à mon avis, une partie sans spoiler, avec spoiler, mais la partie avec spoiler, je pense que ce sera vraiment vers la fin du live, parce qu'à mon avis, à l'heure où je ferai ce live, il y aura encore la majorité d'entre vous qui n'auront pas encore pu aller voir ce film. Parce que voilà, c'est quand même un film qui marque le MCU, c'est un film important, qui introduit, donc, Infinity War, donc, c'est très important. Voilà, je tenais vraiment à vous en parler de ce film en général, et vraiment le plus tôt possible. Donc, voilà, un live, donc, demain, le 25 octobre, vers quelle heure, je ne sais pas trop, soit dans l'après-midi, soit dans la soirée. Donc, on verra si c'est vers 17h, 18h. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, donc, YouTube dans les commentaires, ou alors dans l'icône discussion de la chaîne, donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont dessus, mais je vous conseille parce que c'est un moyen rapide de communiquer. Et donc, voilà, donc, si certains d'entre vous ont des questions qui veulent me faire parvenir directement, envoyez-moi un message privé ou publiez comme vous souhaitez, faites comme vous voulez pour me contacter, et puis, je vous donnerai des informations. Donc, on verra. Bien sûr, il y aura la critique à vie qui suivra le live, donc, ça, de toute façon, ce sera une critique à vie dans laquelle je reparlerai peut-être moins en détail du film, mais de façon synthétique, je pourrai parler du film pour ceux qui louperont le live, qui, de toute façon, sera également en rediffusion. Donc, voilà, donc, je tenais à vous dire ça, à vous dire tout ça, et écoutez, si vous êtes nombreux à discuter de Thor Ragnarok, à débattre du film ou de la suite du MCU, n'hésitez pas à être présent demain, 25 octobre, en fin de journée. Donc, sur ce, c'était Sky Live, et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada